Salut à tous, c'est Henri Lien, on se retrouve venu pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4 et aujourd'hui on part sur un custom test de la Toyota Supra vidéo que j'ai envie de faire depuis un moment parce que oui la Supra on l'a pas sur The Crew depuis custom test parce que c'est l'une des seules voitures sur FS4 globalement qu'on peut très bien customiser donc du coup on va un petit peu la tester d'origine comme ça pour voir ce que ça vaut après on ira donc la customiser et puis on se l'améliorera à fond pour voir du coup à fond combien on peut tirer donc je vous fais écouter un petit peu le bruit d'origine voilà un petit bruit assez sympathique, voilà Toyota Supra d'origine ça pousse pas des masses forcément, c'est une voiture assez lourde qui n'a pas forcément un très très bon rapport poids puissance mais c'est quand même déjà pas mal, on arrive facilement à 200 et puis bon ce style incroyable, peut-être un jour la Supra Mark V sur FH4 qui sait qu'on a déjà depuis un moment sur Gran Turismo mais qui sait peut-être un jour ça pourrait être cool d'avoir les deux j'ai freiné beaucoup trop tard mais en attendant on a au moins celle-là et on espère un jour que ça arrivera sur The Crew 2 même si au fond de nous on sait qu'elle arrivera jamais sur The Crew 2 parce que The Crew 2 est trop Jackie Tuning pour Toyota à mon avis mais voilà, puis cette beauté forcément c'est ça qui est bien avec FH4 c'est que c'est très bien réalisé intérieurement et donc niveau immersion c'est quand même pas mal du tout bon du coup on va aller se faire une petite pointe sur l'autoroute évidemment afin de voir d'origine ce qu'elle est capable de faire et c'est parti, hop, ça burn un petit peu mais tout va bien on a quand même une boîte assez longue voilà, 150, accélération un peu molle mais forcément la voiture est un peu lourde mais dans la descente à mon avis ça suffira pour largement prendre au-dessus de 250 peut-être même je pense 280, on peut espérer viser d'origine à mon avis c'est faisable ouais, 250, voilà on y est allez 270, les 280 on va les atteindre, je vous le dis, je vous le dis voilà, 280, 290 à mon avis peut-être pas ah, pas loin peut-être là avec la descente 289 et bien d'origine c'est quand même pas trop mal bon la descente aide bien mais c'est quand même pas trop mal bon du coup on va aller à la maison se customiser cette petite voiture voir ce qu'esthétiquement elle peut nous faire étant donné que je ne sais pas du tout ce qu'il y a en termes de custom donc voilà, on va se faire le moteur juste après mais avant on va faire la partie custom donc qu'on a là, on a plein de pare-chocs avant on a des trucs forza, on a des trucs de vraie marque c'est ça qui est plutôt pas mal mais c'est vraiment l'une des rares voitures customisables voyons voir un petit peu ce qu'on peut lui faire comme style assez sympa bon les kits forza c'est toujours dégueulasse un petit peu mais c'est difficile de choisir des petites pièces celui-là est pas trop mal après c'est vrai que le premier est sympa aussi pourquoi pas, allez en aileron oula, ah ouais c'est vraiment chelou comme aileron après on a ouais alors là ça fait un triple aileron c'est très particulier là on a un très gros aileron la paire performance évidemment puis on a le kit forza puis on peut choisir de ne rien mettre donc celui d'origine c'est pas mal et à mon avis on va rester sur celui d'origine parce que les autres sont un petit peu chelou donc je ne cherche pas forcément la performance évidemment ça influe sur la performance les pièces esthétiques sur FH4 mais moi je m'en fous je veux juste la customiser pour le fun kit forza qui pour une fois est pas trop mal là il fallait pare-choc forza à l'arrière le boom ex c'est pas trop mal mais le problème c'est si on veut mettre comme à l'avant le problème c'est que les petites ailettes sont assez chelou le trial me me paraît mieux c'est à peu près le même mais avec un plus gros diffuseur et sans les petites ailettes chelou donc on va mettre le trial on mélange les kits et puis pour les bad case ça c'est pas mal le boom ex c'est pas mal oh le trial est encore mieux le trial est encore mieux et puis pour les capots le djune je ne connais pas du tout cette marque mais ouais non on va pas mettre ça comme capot par contre du coup avant si on veut mettre que du trial pourquoi pas après je préfère quand même le boom ex mais si on veut être à corps vaut mieux mettre le trial et du coup voilà pour la petite custom de la voiture alors on va quand même changer les jantes alors qu'est-ce qui peut lui aller comme jantes sympa alors déjà celles là sont pas trop mal honnêtement on va essayer de lui trouver quelque chose de pas trop mal ça ça peut le faire aussi de toute façon la supra globalement toutes les jantes lui vont donc bon à ce niveau il n'y aura pas trop de problèmes je pense on va partir sur celle là sur les premières ça me paraît pas trop mal puis du coup de suite alors peut-être pas au max mais on va les grossir un petit peu ou à l'arrière on peut mettre au max comme ça c'est pas trop mal donc voilà au niveau du tuning puis tant qu'on y est on va faire les pneus aussi allez hop on élargit alors pas trop non plus parce que sinon on va se retrouver avec une dragster parce que j'ai pas trop envie non plus mais voilà et puis on va direct passer les pneus course tac de suite c'est une voiture évidemment qui a des swaps de disponibles mais normalement avec le 2JZ c'est la plus grosse puissance qu'on peut tirer de la voiture donc ça sert à rien de la swapper et puis on peut la mettre en 4 roues motrices ce qu'on va faire normalement parce qu'elle tire une très 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 grosse puissance d'origine d'ailleurs d'origine on a 239 kW ce qui fait 350 chevaux en gros et 1 tonne 5 même presque 1 tonne 6 donc là avec le turbo hop c'est déjà pas trop mal du coup c'est parti pour le moteur on va voir jusqu'à combien on peut la monter on met tout à fond elle est déjà en S1 880 je pense pas qu'elle atteint la classique celle là on est déjà en S2 ouais je pense pas qu'elle atteindra la classique mais 149 donc en puissance là on est à 1194 kW ce qu'il doit faire dans les 1500 chevaux un truc comme ça 1801 Nm de coupe c'est énorme déjà au niveau puissance ça envoie du lourd on va évidemment améliorer tout le reste donc suspension course à mon avis on va avoir un petit missile on va peut-être la tester sur mon circuit rapide où je teste plutôt les supercars en général alors en poids on est passé à 1250 kg c'est pas mal clairement c'est pas mal là on améliore la boîte et du coup voilà là on est maxé donc 982 à mon avis en mettant vraiment des kits forza et tout parce que ça fait baisser un petit peu l'indice perf les kits carrosseries et bien on doit pouvoir avoir encore un peu plus mais à mon avis elle n'atteint pas la classique vous me direz si elle atteint la classique si jamais vous le savez parce que moi je ne vais pas chercher la grosse performance optimale mais d'ailleurs je me demande si j'ai pas oublié d'améliorer un truc si voilà les élargissements de roues parce que sinon ça fait un peu bizarre alors peut-être pas au max mais comme ça et là voilà on peut carrément mettre au max vu la largeur tac et voilà là on est paré donc du coup on installe le réglage on passe donc à une voiture à de 1242 kg 1194 kW donc ça doit faire aux alentours des 1500 et quelques chevaux peut-être même 1600 je vous mettrai ça à l'écran quand j'aurai calculé après parce que j'ai pas pris de calculette sur moi et un 8 de jet latéraux c'est pas forcément énorme en jet latéraux par contre mais bon forcément c'est pas une voiture de piste et puis niveau réglage du coup on va essayer de faire un petit truc sympathique afin d'en tirer le plus possible bon déjà là ça nous affiche 525 kmh bien sûr tu ne les atteins pas la physique de FH4 te bloque avant mais 441.2 on va voir ce qu'on peut choper au max ok 441.7 kmh c'est le max qu'on peut choper ça on va toucher comme ça enfin on va laisser comme ça on va rabaisser la voiture quand même on peut peut-être mettre un petit peu plus rigide donc l'aéro du coup là je ne peux pas le régler vu que j'ai pas mis de kit Forza et les différentiels on va se mettre à 75% comme ça ça fera un petit peu plus propu comme ça c'est quand même un peu plus amusant à conduire donc voilà alors au niveau peinture on va voir quand même ce qu'on peut faire donc en peinture constructeur on en a quand même quelques-unes mais voilà c'est les peintures classiques bleu, rouge etc donc pourquoi pas voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait lui aller de sympathique déjà une petite couleur comme ça je pense c'est pas mal comme ça un petit violet comme ça je trouve que pourquoi pas ça le fait voilà nickel puis on va mettre les jantes noires qu'est-ce que serait une voiture de tuning sans jantes noires on peut même lui mettre un capot carbone allez on fait la totale on fait la totale puis l'aileron on va laisser ça puis attends vite un petit peu teinté tac voilà là c'est parfait là on a la voiture de tuning nickel alors voilà c'est FH4 le tuning c'est pas trop leur truc mais on peut quand même faire des petits trucs sympas enfin voilà j'ai fait une Toyota Supra plus ou moins à mes goûts avec ce qu'il y avait de disponible comme pièce vous me direz ce que vous pensez putain elle apparaît verte en fait maintenant bah du coup maintenant elle est plus belle du tout avec la lumière voilà là elle est mieux tout de suite j'ai compris en fait j'ai gardé la couleur pet mais en fait il y avait deux couleurs à changer j'avais pas fait gaffe du coup maintenant c'est parti on va direct sur l'autoroute tester sa petite Vmax puis après je pense qu'on va se faire une petite course aussi pour voir ce qu'elle donne sur mon circuit rapide allez c'est parti tac oh là là la première est super longue ça pousse hein allez hop déjà 300 là on atteint les 400 bah tranquillement quoi allez hop 400 voilà oh shit oh là il y a beaucoup de circulation ah ça va être compliqué je sens que là ça va être compliqué il va falloir freiner un petit peu tac oh 420 430 442 peut-être un 443 là dans la mini descente non 400 oh là là oh par contre les freins c'est pas son truc allez du coup on va la tester sur notre petit circuit spécial allez c'est parti pour l'épreuve donc si jamais vous voulez faire l'épreuve de votre côté aussi elle se situe en dessous du rond-point de l'autoroute et le nom vous pouvez le voir là TNG Hypercar parce que c'est un circuit que j'utilise pour les vidéos d'Hypercar mais voilà vu que la Supra est quand même très rapide pour voir par curiosité pour le fun un petit peu ce qu'elle pourrait donner sur ce circuit on va la tester sur ce circuit donc c'est parti j'ai mis l'IA en facile comme ça ils nous feront pas chier let's go allez hop on devrait les fumer au départ avec 1600 chevaux quasiment tac allez laisse moi passer donc je vous avoue j'ai déjà fait la course une fois avec la Supra bah juste avant là mais l'enregistrement a planté enfin j'ai fait de la merde du coup je suis obligé de recommencer donc j'avais fait 3 minutes 9 aux alentours et donc gros défaut de l'auto c'est que elle ne tourne pas forcément très bien à haute vitesse et qu'elle ne freine surtout pas donc là on tape 444 petit record de vitesse enfin avec la Supra 444 c'est pas mal c'est un petit peu plus qu'annoncé tac là on essaye de passer vite on a pas trop perdu de temps en démolissant les barrières ça va donc voilà gros défaut de la Supra évidemment enfin on se rend compte sur ce genre de circuit même si de façon elle est pas fait pour ça évidemment la Supra c'est plus voilà elle est là parce que c'est une voiture très cool et puis c'est la Supra c'est quand même une voiture assez mythique presque maintenant mais bon elle est plus là pour du coup le fun que les performances évidemment sur le jeu c'est pas une voiture de course c'est pas une hypercar évidemment donc forcément au niveau de l'appui aéro de la voiture ou même le grip mécanique où les freins c'est pas fameux mais on a quand même une très très grosse accès donc du coup les freins en fait ne suivent pas du tout avec l'accès parce que tu te retrouves à 300 en 2.2 mais t'arrives pas à freiner jusqu'à de 300 à 0 en 2.2 non plus allez hop mais bon dans tous les cas c'est une voiture qu'on aime avoir sur tous les jeux peu importe les perfs et on aimerait avoir sur The Crew 2 même si voilà ça je l'avais encore jamais fait en même temps vu comment j'ai pris le virage on pouvait s'y attendre voilà on va freiner un peu plus donc je suis pas forcément encore un très très bon pilote sur Forza enfin surtout là avec la Supra c'est pas une voiture que du coup je connais forcément elle est assez compliquée à conduire du coup comme je l'ai dit elle a pas de frein elle a pas d'appui donc sur ce genre de circuit c'est un peu complexe et je joue aussi sans aucune aide au pilotage enfin la seule aide que j'ai c'est l'anti-blocage des roues parce que j'ai jamais testé encore de jouer sans l'anti-blocage des roues sur FH4 bah à mon avis je ferai que des tout droits vu que moi je freine pas progressivement j'y vais comme un port donc donc voilà je joue sans aide au pilotage mis à part bah la petite ligne quand même et l'anti-blocage des roues donc forcément c'est toujours un peu plus compliqué à conduire et puis j'ai pas encore une trentaine de jours non plus sur le jeu donc voilà allez hop on s'en sort plutôt bien là je pense enfin je pense j'espère donc j'ai quelques chronos d'hypercars en tête donc on verra par rapport à ces hypercars ce que ça donne mais mais elle m'a l'air là déjà pas mal on va voir le chrono qu'on va faire donc forcément on va faire un petit peu mieux on fait 3.6 donc effectivement c'est mieux que j'ai gagné 3 secondes par rapport au truc d'avant même 3.5.978 si je la compare à quelques supercars hypercars que j'ai fait sur le circuit comme la F12 Berlinetta j'avais fait 3.7 minutes améliorer à fond la Razer Techion l'épilateur électrique j'avais fait 3.7 aussi et je crois qu'en Chiron donc ça vous avez pas eu la vidéo de la Chiron ni de la F12 mais la Chiron je crois que j'ai fait 3.7 aussi mais la Chiron après je jouais encore avec toutes les aides d'activé donc à refaire mais en tout cas 3.5 c'est un plutôt bon chrono sur le circuit honnêtement après voilà j'ai fait plusieurs fois la course du coup vu que j'ai eu plusieurs fois des bugs donc ça explique aussi que je fasse un bon meilleur chrono parce qu'au final les deux fois d'avant j'ai fait 3.9 soit moins bien que la F12 et la Clare et la Ressert Techion mais là avec l'habitude j'ai fait un peu mieux mais du coup voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à la liker vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de la description pour ne plus qu'une des prochaines vidéos sur FH4 The Crew 2 etc dites moi en commentaire si vous voulez des autres vidéos sur d'autres voitures voilà des petites vidéos comme ça par exemple sur des voitures comme Audi RS6 ou quoi qu'on n'a pas forcément sur The Crew 2 même si elles sont déjà sorties il y a longtemps ça peut être cool de les présenter aux gens qui ne jouent pas à FH4 ou quoi donc voilà dites moi tout ça dans les commentaires moi du coup je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et ciao ciao allez bye